Ok, je t'explique le plan Je vais faire plein de dessins et de graphiques avec un maximum de photos de toi Tu vois, je rassemble plein de documents Oui, et puis-je savoir dans quel but ? Il faut que je parle de la vie des créatures qui habitent dans les mares Les grenouilles, c'est bien les créatures qui habitent dans les mares Du ce qu'on dit, oui, c'est là qu'elles se développent Mais moi, je suis une grenouille de salon Allez, monseigneur, s'il te plaît J'ai juste besoin de quelques photos sous des angles différents On va attraper des tétards et on fera comme si c'était tes enfants et le tour sera joué On ne m'a jamais rien demandé d'aussi humiliant Sois sympa Bon, d'accord, mais fais vite qu'on en finisse Cheese Euh, monseigneur, tu pourrais enlever ta perruque, s'il te plaît ? Quoi ? Tu ne penses tout de même pas que je vais me faire prendre en photo tête nue ? Mais qu'est-ce qu'elle va dire, mademoiselle Fossette, en voyant un crapaud avec une perruque ? Et ma dignité, alors, ça ne compte pas ? Monseigneur ! Fais un effort, quoi ? C'est pas la fin du monde Tu vas où, là ? Au contraire de toi, Tom, j'ai une vie passionnante J'ai trouvé un travail et je vais gagner plein d'argent en restant assise toute la soirée à ne rien faire Maman, c'est quoi cette histoire de boulot ? Oh, Cindy a trouvé un travail de bébéciteur Euh, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, j'ai préparé de la teinture pour les cheveux, mais sans le faire exprès, j'y ai mis de la poudre volante Tu n'aurais pas vu une bouteille de shampoing violet posée quelque part ? Je suppose que tu es Cindy ? Bienvenue J'ai préparé son dîner, elle mange à 18h et ensuite le bain et au lit Rien de bien compliqué, tu vois ? Et elle adore prendre son bain, n'est-ce pas, mon petit ange ? Jamais elle ne s'endorbirait sans avoir pris son bain Il y a de quoi grignoter et des DVD, nous ne rentrerons pas tard Vous pouvez partir tranquille, tout va très bien se passer Si c'est pas la belle vie, ça ! Salut bébé ! Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus ? Vous êtes prêts à tout pour la gloire ? Alors inscrivez-vous vite à la pêche aux talents ! Et pêchez votre talent de bug ! Vous êtes prêts à tout pour la loire ? Oh, je m'enquiète. Allait, arranger, arranger ! C'est quoi ? Oh... Oh... Eek ! ça a un truc Ha-ha-ha-ha... Ha-ha-ha, ha-ha... 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 Ha-ha ! Allez, on fait la paix ! Je sais bien que t'es pas une grenouille comme les autres Allô ? Cindy ? Écoute Tom, il faut que tu viennes m'aider tout de suite Ce bébé est en train de me faire tourner en bourrique Ah ouais ? Tu veux dire que s'occuper d'un petit bébé c'est trop compliqué pour toi ? Cindy qui joue à la maman les bornes, ça doit valoir le détour Le problème c'est que je peux pas sortir, j'ai un paquet de devoirs à faire pour demain Il va falloir que tu te débrouilles toute seule Tom, tu peux pas m'abandonner et si ça se trouve tu me reverras jamais vivante Ok, mais c'est moi qui ai le contrôle de la télécommande pendant 10 jours Cinq Sept et demi D'accord, vendu Et surtout prends la baguette Je crois qu'on va en avoir besoin Attends-moi, je ne raterai ça pour rien au monde On dirait une recette préparée par Willow quand elle prend pas sa baguette Non mais la couleur est superbe, ça te va très bien Aïe ! Aïe ! C'est un ouragan, elle m'a pas laissé 10 secondes de répit A mon avis, elle fait ses dents, on utilise la baguette ? D'accord, j'essaie un truc pour les dents Vite, donne-moi la baguette ! L'ours se calme et les dents ne font plus mal On devrait pas garder ces monstres en cage Et pourquoi on se servirait pas de la baguette pour la faire dormir ? Je suis pas sûre que ce soit très bon d'utiliser la magie sur un bébé Elle m'a collé un de ces mal de tête Donne-lui ta jambe à m'a chouillé, Tom Elle a l'air d'un dents, et ça ? Coucou-bou ! Coucou-bou ! Oh ! Ça marche ! Vas-y, vas-y, fais-le au doigt ! Coucou-bou 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 ! Une pause bien méritée après 2700 coucou-bou ! Coucou-bou ! Coucou-bou ! Et voilà ! Et c'est comme ça à chaque fois qu'on fait pas tout ce qu'elle veut ! Coucou-bou 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 ! Elle veut danser ! J'y crois pas ! Sous-titrage ST' 501 Regarde, on dirait qu'elle s'est endormie C'est un piège ! Juste au moment où on va se détendre, elle va se remettre à hurler Non, je crois qu'elle dort pour de bon Aidez-moi, on va la soulever tout doucement pour qu'elle ne se réveille pas J'en étais sûre ! Elle a décidé d'avoir notre pot Cote les moutons et ils t'endormiront ! Sous-titrage ST' 501 Vous pensez que la baie était neutralisée ? Elle dort comme un bébé, mais on va garder les moutons au cas où elle se réveille C'est pas vrai, j'ai oublié de lui donner son bain Et tu veux la réveiller, c'est ça ? Euh... non, peut-être pas non Et après l'effort, le réconfort C'est un bon plan malgré tout, non ? J'ai 500 chaînes, des super gâteaux à l'œil et en plus je suis payée pour ça Euh... mais comme on a partagé le boulot, on va peut-être partager l'argent aussi ? Non mais tu rêves ou quoi là ? Il n'en est pas question ! Je rigole pas et c'est moi qui contrôle la télécommande, tu te souviens ? Attends frangin, t'espères avoir la télécommande et une partie de l'argent ? Oublie tout de suite ! Je te signale que j'ai un témoin Monseigneur, t'étais bien là quand j'ai passé le marché avec Cindy ? Oh monseigneur ! Non, il est pas là non plus Il serait quand même pas parti sans nous prévenir Cindy ! Ça va pas ! Tu veux la réveiller ou quoi ? Où elle est ? Elle s'est fait grandir très vite ! Et après, elle nous a donné vie ! Oh non, elle a pris la baguette ! On va venir te tirer de là, Monseigneur ! T'inquiète pas ! C'est petit mais les décembre, tu n'as pas fait grandir ! Mais ça peut être grandir ! C'est grandir ! C'est trop fou ! Ça peut être grandir ! C'est grandir ! C'est grandir ! C'est grandir ! Débarrasse-nous aussi d'eux Merci les gars Non, non, je suis nul comme canard Je fais pas coin-coin Je sais même pas faire croat-croat Allez, c'est le moment ou jamais d'être héroïque Tu vas quand même pas me dire que tu espérais y arriver ? J'ai vu défiler toute ma vie devant mes yeux Donne-moi ça Abracadabra, sésame, ouvre-toi, etc Tu vois, tout le monde connaît ce sort Monseigneur ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? C'est quoi zélire ? Tu retrouves ta taille de bébé Elle l'a avalée, il a du mal à passer Attends ! Si elle reprend sa taille normale, mon seigneur aussi va être réduit à la taille d'une fourmi Elle mâche quelque chose Dévorée par un bébé géant Quelle faim horrible On peut pas rester comme ça à rien faire Il doit y avoir un moyen de le sauver On va lui faire une radio avec la baguette Reste derrière Il est pas là ? C'est pas possible ! Elle a déjà dû le digérer complètement Et elle m'a piqué mon rouge à lèvres Allez, recrache Cindy, on se concentre sur notre problème Ce bébé a dévoré mon seigneur, je te signale Il y a deux minutes, mon seigneur criait encore Et avec ses deux dents, ça m'étonnerait qu'elle ait réussi à le mâcher T'as pas tort Mais alors pourquoi il est indrouvable ? Au revoir Où est la grenouille ? Où est la petite grenouille ? Grenouille quoi ? Grenouille quoi ? Mais non, les grenouilles, ça fait pas quoi, ça fait quoi ? Mais qu'est-ce qui me prend ? Moi ça va pas, je suis en train d'interroger un bébé Tu vas retrouver ta taille normale, toi, ce sera toujours ça Va chercher mon seigneur Je comprends pas, c'est la première fois que la baguette refuse de faire ce qu'on lui demande Aller dans les toilettes, c'est super dégoûtant Monseigneur, réponds si t'es là Oh, j'ai pas le choix, il faut que je descende Je peux pas le laisser errer toute sa vie dans les égouts Comment ça tu veux descendre ? Genre avec une combinaison de plongée ? Excellente idée, Cindy ! Continuez à lui parler, dis-lui de tenir bon Allô, mon seigneur, tu m'entends ? Essaie de voir les choses du bon côté Tu vas peut-être rencontrer une jolie princesse qui t'aime Ta mère a bon goût pour les vernis Dans la famille Barjot, je demande le frère Hé, c'est quoi la technique pour passer dans les toilettes ? Ça va être un jeu d'enfant si tu me rétrécis avant Si je te quoi ? Avec la baguette Oh, si tu es tiens, je veux bien le fermer En échange, je récupère le contrôle de la télécommande De toute façon, comme tu te feras dévoré par un rat Prêt, ravi de t'avoir connu, Tom Si ça lui fait plaisir, fais-le rétrécir Porfait ! Maintenant, pose-moi sur le siège des toilettes Trouve ça absolument répugnant J'espère que t'es sûre de ton coup Bon voyage, petit frère Et si j'en profitais pour me laver les cheveux ? Oups, on dirait une des potions bizarres de maman Comment est-elle arrivée dans mon sac ? Monseigneur ! Cindy ! Ah, t'es vivant ? Je pensais plus jamais te revoir Ça a pas l'air de t'avoir traumatisé Allez, s'il te plaît, rends-moi ma taille normale Petit, c'est fini, devient grand comme avant Des nouvelles de Monseigneur ? Non, en plus je voyais pas grand-chose en bas Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que c'est le moment de se laver les cheveux ? Bah, puisque j'étais dans la salle de bain Plutôt que de t'attendre à rien faire, je me suis dit que... Non mais ça va pas, toi ! Monseigneur est dans la bouteille ! Eh ben, quel gâchis de shampoing ! Oh, merci Tom ! Tu m'as sauvé la vie ! Un jour, je ferai de toi mon chevalier ! Je préférerais quelques photos pour mon devoir de l'école Oh, tchic ! Elle est là ! Reste pas comme ça, t'attends quoi ? Va la chercher ! La baguette, Cindy, il faut qu'elle arrête de flotter si je veux la récupérer Oh, c'est bon, t'énerve pas ! Le bébé qui flotte en l'air va vite revenir sur Terre Tout s'est bien passé, on a eu aucun problème Et si elle plane un peu, c'est parce que je lui ai appris la méditation tibetaine Mais c'est fantastique ! Tu pourrais garder notre petit ange la semaine prochaine ? Mais on ne l'a même pas payée ! Elle était pressée, il est tard Alors comment il va mon trésor ? Elle est sage comme une image Essaie d'y mettre un peu du tien monseigneur, d'accord ? Maman ! Pourquoi t'achètes pas ton shampoing comme tout le monde ? La cousine Mildred nous rend visite tout à l'heure avec ses triplés Ses petits choux sont adorables ! Je compte sur vous pour vous en occuper, d'accord ? Quoi ? Des bébés ? Plus jamais ! Stop ! A l'aide ! Va chercher maman ! Je peux redescendre ! T'inquiète pas, Seret ! Maman te fera revenir dès que Mildred et ses triplés seront là ! Stop ! Vos frères ! Tu fais rien pour attendre ! Ça va être sa fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada